Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur King Arthur Legend of Rise. Nouvelle vidéo, nouveau boss, on va parler de Gorgos et comment passer ce Gorgos qui a eu un up, étant donné qu'il y a eu une petite stratégie qui faisait en sorte qu'il était un petit peu trop simple à battre. Donc il a pris un petit boost de PV et de dégâts qui n'est pas négligeable. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la stratégie normale, standard pour le battre. Encore une fois, cette stratégie est disponible si vous lisez dans le jeu, ici par exemple. Il est dit qu'il va faire des dégâts importants avec des dots, donc il faut des personnages qui dissipent les dots que vous allez recevoir. Et pour ça, il y en a deux ici dans la team. Le premier, c'est Isolde, que tout le monde connaît, son heal peut dissiper les dots. Et le deuxième, c'est Jerit, un vert, et oui. Et Jerit, il est indispensable pour ce level. Je vous le dis tout de suite, c'est un personnage indispensable. Je ne prononcerai pas souvent le nom indispensable dans le jeu, mais pour Gorgos, Jerit est indispensable. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Ensuite, vous voyez que j'ai un légendaire. Vous pouvez la remplacer par n'importe quel autre healer qui va venir assister Isolde dans sa tâche de heal. C'est tout, voilà. Il faut juste qu'il ait une auto-attaque heal, voire un spell qui fait un bon heal mono-cible. Étant donné que Jerit est vert, si vous ne voulez pas le monter trop trop, et encore, vous voyez, là, il est 60 éveillé 3, et bien, il va falloir du heal mono-cible qui va le tenir en vie, ce petit Jerit, parce que c'est un vert, donc ce n'est pas très résistant, les verts. Grosso modo, le seul perso indispensable, pour moi, c'est Jerit. Ensuite, Isolde vient par la suite, étant donné que son heal peut clean aussi, et bien, tout simplement, un debuff. Et il vous faut un DPS qui inflige des dots aussi. J'ai choisi Anguiche parce qu'il a un combo avec Isolde. Maintenant, vous pouvez en choisir un autre. Du moment que ça inflige des dots, ça marche. Oubliez tout ce qui est DPS standard, c'est-à-dire les baies divers, etc. Il a beaucoup trop de points de vie pour que ça fonctionne. En revanche, une petite rosier, ça marche bien aussi. Peu importe, du moment que vous avez les dégâts d'hôte, ça marche. Les tueurs de Gorgos, bon, voilà, grosso modo Anguiche Merlin. Merlin, je ne suis pas trop fan. Je préfère Anguiche, mais voilà. Du moment que vous avez rosier, ça va. Après, vous voyez, vous avez d'autres personnages que vous pouvez utiliser qui suppriment les débuffs, mais franchement, j'irrite, c'est un gros plus. Et pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Pour ça, vous allez voir ses capacités, sa relique ici. Voilà. Supprime un dégât d'hôte de tous les alliés. Ça augmente en plus le taux de critique de tous les alliés. Bon, il s'inflige poison, mais on s'en bat le steak. Du moment que ce n'est pas du feu, ça va très bien. Et en plus, eh bien, son passif, son petit passif, donc, hop, ici. Quand vous êtes sous l'emprise de dégâts d'hôte, obtenez augmentation de précision des effets. Donc, quand il va subir un d'hôte, si vous avez deux augmentations de précision des effets, autant dire que ça va aller vite, étant donné que le boss inflige des d'hôtes et que lui s'inflige des d'hôtes en clinant les d'hôtes, ça supprime tous les bonus de d'hôte. Et en échange, ça recharge la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et supprime tous les d'hôtes des alliés. C'est un passif qui va venir supprimer tous les d'hôtes et qui, en plus, va augmenter la vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque qui va vous permettre d'attaquer plus souvent et donc d'infliger plus de d'hôtes au boss. Autant dire que, grâce à ce passif-là, c'est un indispensable. Voilà, c'est ce qui fait Dodgerit, le perso indispensable pour ce boss. Passons maintenant à la pratique. C'est parti, allons-y. Donc, on a l'équipe. C'est parti, on va se focus sur le boss. On s'en fout des mains. Là, vous le voyez, il faut utiliser le dernier skill d'Anguiche pour appliquer le plus possible de d'hôtes sur le boss. Et il faut utiliser au plus possible également l'auto-attaque d'Iseult pour infliger des d'hôtes. Le reste, vous adaptez en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on y va. On a infligé deux d'hôtes. Pas si mal. Ici, Iseult a infligé un d'hôtes aussi. Pas si mal. On est sur trois d'hôtes. Là, boum. Là, vous le voyez, c'est ça qu'il faut retirer. Il a mis des d'hôtes de feu sur les personnages. Et donc, il faut les retirer. Pour ça, on a notre petit Jerry qui va clean. Et vu qu'il a eu déjà un d'hôtes de précision et un deuxième, là, en mettant son clean de débuff, eh bien, hop, ça clean tous les buffs. Donc, il y avait deux d'hôtes qui étaient placées sur chacun de mes personnages. Le premier a été clean par le spell de Jerry. Et le deuxième a été clean par le passif de Jerry. Donc, c'est parti, continuons. Donc là, une nouvelle fois, on y va. Comme vous le voyez, Jerry, il ne sent pas bien. Donc, on va essayer de le heal. Ça tombe bien. L'auto-attaque, mono-cible, heal plutôt pas mal. Et le spell 2 de ma petite fée, heal pas mal. Jerry est repassé au maximum. Hop, il y a des dhôtes. On y retourne. Et hop, du coup, accélération de tout le monde et augmentation des coups critiques, bien entendu. Ça ne sert pas à grand-chose. Là, on fait des dégâts avec les dhôtes. Mais c'est plutôt sympathique. Voilà, on a réinfligé encore des dhôtes au boss. Et hop. Le vla. Il balance son truc. Il y a des dhôtes à clean. On utilise Jerry pour clean les dhôtes. Et on continue au maximum d'infliger des dhôtes. Là, vous voyez, malheureusement, je n'ai pas eu de chance sur la précision des dhôtes. Ce n'est pas grave. Du moment que Jerry est en vie, on ne craint absolument rien. Dès que Jerry meurt, par contre, ça devient compliqué. Donc ça, là, par exemple, ce coup-là, il faut éviter de se prendre sur Jerry. Vous adaptez les heals en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'un gros heal monocybe, vous faites une auto-attaque. Là, par exemple, j'ai besoin que tout le monde ait un petit coup de heal. En plus, ça va clean son debuff. On est parfait. Du coup, Jerry peut auto-attaque. On est parti sur les dhôtes encore une fois. Hop, le deuxième dot arrive. Et Jerry fait proc son passif. Hop, ça clean tout le monde. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser sa compétence. Ça clean tout le monde. C'est ce coup-là qui fait très mal. Donc, il faut éviter d'avoir des dhôtes quand vous avez ce coup-là qui proc. Parce que vous avez vu, Jerry, il a déjà quasiment plus de vie après son crachat de flammes alors qu'il y avait zéro dot de feu dessus. Imaginez s'il y a un ou deux dhôtes dessus. C'est fini, Jerry meurt. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucun dot au moment où il va cracher son feu. Pour ça, il faut regarder. C'est toujours la même patterne. Voilà, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, Jerry s'est pris un coup. Et mon Anguiche aussi qui ne se sent pas très bien. Donc là, il faut que je heal. Il faut que je heal. Il faut que je heal. Parce qu'Anguiche ne peut pas mourir. C'est lui qui fait des dégâts. Donc, on évite qu'il meure. Bon, là, il ne lui restait plus beaucoup de vie au boss. Et en plus, il s'est mis un dot de feu lui-même. Quand il tombe en deuxième phase, comme ça, il va se mettre un dot de feu. Alors, il ne fera plus mal. Mais en contrepartie, il va se mettre un dot de feu qui va grignoter sa vie aussi tous les tours. Donc, en plus du gelé, de Anguiche et de Iseult, il va se mettre un propre dot de feu qui va encore réduire ses points de vie. Ce qui fait que le combat va aller plus vite. Et puis, vous avez toujours le passif de Jerit qui clean les débuffs dès que nécessaire. Voilà. Là, il en a infligé deux sur Jerit. Pas de bol. Hop, ça clean automatiquement. Donc, on continue. On inflige le maximum de dot au boss. Là, je savais que sa vie, elle n'allait plus durer longtemps. Tout le monde a besoin d'un petit coup de heal. Iseult y va. En revanche, il n'y a pas de débuff. Jerit auto-attaque. Et Anguiche, on repart sur infliger le maximum de débuff au personnage. Là, il n'y a pas besoin d'un gros inmonocible. On fait une petite auto-attaque. Et c'est parti. Il faut que vous vous adaptiez en fonction de ce que vous avez besoin. Là, j'hésite. Mais je me dis, allez, on va clean quand même. C'est parti. Ça va accélérer la vitesse de tout le monde. Let's go. Auto-attaque de Iseult. Et voilà, c'est fini. C'est comme ça qu'on tue. Gorgos, c'était le level 8. Le principe est le même pour le level 9 et le level 10. Du moment que Jerit survit, c'est ça en fait la condition. Le problème, c'est que Jerit, c'est un vert. Donc, il faut le monter. Plus vous allez monter dans les levels, plus il va y avoir un stat check. Voilà. Donc, c'est la stratégie qu'il faut adapter. Comme je vous dis, vous pouvez changer Anguiche pour Rosier. Là, vous avez eu, il n'y a même pas eu d'assist d'auto-attaque entre Iseult et Anguiche. Donc, ça n'a servi à rien d'avoir Anguiche en personnage. Vous pouvez très bien mettre Rosier à la place si vous avez monté Rosier à la place d'Anguiche. Ça marche aussi très bien. Le principal, c'est d'avoir Jerit. Iseult, c'est quand même un plus. Mais normalement, tout le monde a Iseult. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, il faut aller la chercher si vous ne l'avez pas. Et le dernier, l'autre healer, vous pouvez mettre n'importe qui. Franchement, moi, j'ai mis elle parce que je l'ai dropée, elle est level 60, elle est légendaire, tout ça. Mais vous pouvez mettre un autre healer qui va assister Iseult. Et ça marchera très bien. Vous avez bien vu que ma Iseult il est plus que la légendaire. Forcément, j'ai lutté Iseult avant à les constellations 8 ou 9, je crois. Donc, forcément, j'ai plus de heal avec Iseult. Mais, voilà. C'est la stratégie de base. Et le stat check que vous allez rencontrer, c'est la survie de Jerit. Alors, attention. Bien entendu, il y a une partie de luck. Je veux dire, si vous prenez la grosse auto-attaque sur Jerit ou que vous avez loupé un enchaînement de clean de dot avec le souffle de feu derrière, bon, vous pouvez recommencer. Ce n'était juste pas de luck. Mais si vous voyez qu'après plusieurs décès, Jerit n'arrive pas à survivre, eh bien, vous attendez. Vous levez le up, vous augmentez votre stuff sur Jerit, vous augmentez son éveil. Et puis, au bout d'un moment, ça passera. Il n'y a pas de souci. Mais la stratégie est la suivante. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soit à nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur King Arthur Legend Rise. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501